Je suis pour un printemps européen, mais après, est-ce qu'on y est dedans ? Je m'appelle Caroline Dehasse, je suis tête de liste en Île-de-France des listes féministes pour une Europe solidaire, j'ai 33 ans. On a eu cette idée de faire une liste féministe aux européennes en réaction à ce qui se passe aujourd'hui en Europe sur la question des droits des femmes. Le gel des salaires des fonctionnaires, ou la baisse des salaires des fonctionnaires, ou la suppression d'emplois publics. Ces politiques, elles ne sont pas neutres, puisque quand vous supprimez des emplois publics, ou que vous baissez le salaire des fonctionnaires, vous touchez d'abord les femmes. 70% des fonctionnaires en Europe sont des femmes. Et donc le fait de présenter une liste féministe pour une Europe solidaire, et de permettre à des jeunes femmes, des jeunes hommes, comme des femmes et des hommes de toutes les générations, de s'engager pour la première fois en politique, et de dire « moi je veux prendre le pouvoir pour changer la donne, pour changer l'Europe, pour changer le monde », au final, moi je trouve ça assez enthousiasmant. Quand on a fait la diffusion de trac par exemple à la gare Montparnasse, c'est que quand on arrive à faire arrêter les gens, parce que parfois ils sont quand même très pressés, c'est le matin, il faut aller au blu, etc. Mais quand ils s'arrêtent et qu'on discute avec eux, on se rend compte que d'abord la plupart des gens pensent que l'équité c'est gagné, donc c'est intéressant de leur donner les chiffres et qu'ils se rendent compte qu'en fait on est encore très loin de l'égalité. Dans la tête des gens, liste féministe égale femme. Donc nous on explique à ce moment-là que le féminisme c'est pas un problème de sexe, c'est un problème de projet politique. C'est qu'on peut être une femme ou un homme, être féministe ou ne pas être féministe. Le féminisme c'est un projet politique. Quand on monte une liste aux européennes, il y a à la fois des éléments qui vous sont facilités. Par exemple le SCSA permet à chacune des listes de disposer d'équipes de France Télévisions pour l'aider à tourner son clip de campagne. Ça c'est pas anodin, parce que quand on n'a pas les réseaux ou quand on n'a pas les moyens financiers d'embaucher des professionnels pour tourner le clip de campagne, avoir caméraman, script, ingénieur du son qui viennent pendant 8 heures vous aider à tourner votre clip, c'est très positif. Les féministes pour une Europe solidaire se présentent aux élections européennes pour que le droit à la contraception et à l'avortement soit garanti partout en Europe. C'est la condition de l'égalité.